Pour ma recherche d'alternance... Pardon. Salut, je m'appelle Audrey, je suis étudiante en troisième année en bachelor communication à l'ISPA de Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon alternance au comptoir des nageurs. Alors pour ma recherche d'alternance, moi j'ai commencé par classer les différents secteurs qui m'intéressaient parce que pour mes deux premières années à l'ISPA, j'ai réalisé deux stages dans des milieux qui ne m'intéressaient pas spécialement et là je me suis dit que pour un an d'alternance, j'avais envie de faire quelque chose dans un milieu qui m'intéressait vraiment et dans lequel j'allais être 100% impliquée. Je savais que j'étais vachement attirée par le sport et la culture, donc c'est directement dans ces secteurs-là que j'ai cherché des offres. Au final, comme je n'en trouvais pas spécialement, j'ai postulé spontanément à plusieurs entreprises où je n'ai pas eu de réponse évidemment. Et alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis retournée vers les offres que propose l'ISPA et j'ai trouvé celle du comptoir. Je me suis dit tiens donc, je ne connais pas le comptoir, je ne connais pas la natation, mais ça a l'air sympa, ils sont en partenariat avec Speedo, pourquoi pas, pourquoi pas tenter ? Donc j'ai postulé et je me suis dit allons-y, on verra bien ce qu'il en est. Alors en concernant les nageurs, moi je suis principalement community manager, c'est ma principale mission, c'est de m'occuper des réseaux sociaux, d'interagir en fait avec la communauté, d'interagir également avec les nageurs et les triathlètes parce que ce sont des sportifs qui ont des compétitions régulièrement, donc ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et ça nous fait beaucoup de visibilité. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le comptoir des nageurs, c'est la boutique des Dauphins du Toec, le club de natation de Toulouse. Et je m'occupe également de faire des petites missions pour eux, notamment du community management. Je fais des interviews de nageurs pour les poster sur les réseaux sociaux, je fais également des posts récapitulatifs et des stories sur les compétitions puisqu'il y a souvent des compétitions quasiment tous les week-ends et là actuellement c'est les championnats de France. Donc je m'occupe de faire ça pour eux, de montrer leurs résultats, de montrer leurs performances et c'est comme ça que je mêle un petit peu le comptoir des nageurs et mes missions avec les Dauphins du Toec. Alors pour moi, l'avantage principal de l'alternance, c'est la professionnalisation de mes compétences, le fait de pouvoir mettre en application les acquis vus pendant ces trois premières années à l'ISCPA. En fait, ça change vraiment des stages parce qu'on est sur une période beaucoup plus longue et on peut beaucoup plus se projeter sur de nouveaux projets, etc. Ça nous met petit à petit dans le monde du travail tout en étant étudiant à côté. Donc évidemment, on y rajoute forcément un autre avantage qui est le salaire parce qu'en tant qu'étudiant, ça nous aide dans la vie quotidienne. En revanche, ma principale difficulté que j'ai rencontrée avec l'alternance, c'est l'organisation. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'adapter à ce mode de vie entre alternance, cours, vie pro, vie perso, tout mélanger et réussir à bien organiser ça dans une semaine, dans un mois et dans une année entière. Mais ça y est, maintenant, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et puis c'est pour ça aussi également que je continue pour le master à l'ISCPA en communication l'année prochaine.